Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Ça taxe pour moi la nation entre protectionnisme et libre-échange. Ah, ces mots en isme, avec le protectionnisme, cette doctrine qui tente à restreindre, voire à prohiber les importations, et le libéralisme qui prône la liberté de commerce et pourquoi pas le nationalisme. Car l'évolution de la perception de ces doctrines économiques a des échos politiques dont nous sommes les héritiers. Pour parvenir à ses fins, Napoléon a élaboré dans les années 1806-1807 une stratégie originale, c'est le blocus continental. Le mot protectionnisme est un tabou, un gros mot. Libéral, ça veut dire amoureux de la liberté. C'est tout un programme, la puissance de la nature. L'État opprime, mais c'est l'État qui nous aide. Bonjour Francis Demier. Bonjour Xavier Mauduit. Avant toute chose, aujourd'hui, selon nos conceptions de l'économie, le protectionnisme, ce mal, le libéralisme, c'est bien. Il faut se départir de ces idées-là pour comprendre notre histoire sur au moins deux siècles. Oui, j'ai essayé de montrer dans le livre que ce débat était un débat qui était assez largement ignoré finalement des Français, qui le confondent d'un côté avec le libéralisme égale l'Europe et le protectionnisme égale le nationalisme des années, des années 20, des années 30. En fait, on est surpris de voir dans le 19e siècle la place occupée par le débat, par cette question, dans la vie parlementaire, dans la vie politique, dans la presse. C'est un des sujets fondamentaux avec la fiscalité. Je crois que c'est peut-être l'élément qui trace en quelque sorte les contours du débat, à la fois doctrinal, parce que les économistes s'affrontent, et d'autre part les grands intérêts. Ce que j'ai essayé de montrer donc, c'est que de la fin de l'Ancien Régime jusque à la guerre de 1914-1918, ce débat était fondateur en fait de la nation. La nation n'étant pas seulement un principe de spiritualité, mais une nation qui se construit progressivement, par étapes, sur des bases matérielles, sur ce qu'on appelle au 19e siècle les intérêts. Les intérêts qui n'ont pas un sens négatif, mais qui au contraire contribuent en quelque sorte à établir un socle économique durable pour une nation. En même temps, j'ai essayé de montrer que, à travers ce débat, ce qui était en jeu finalement, c'est la définition du libéralisme français. Un libéralisme très particulier, qui est très différent de celui des Anglais, que certains ont essayé d'appliquer en vain, du reste, mais dont la caractéristique finalement est de tracer en quelque sorte, à travers les propositions de l'État, les plans de l'État, les contours d'une France qui constitue finalement un espace dans lequel on peut investir. Donc cette périphérie de la France du protectionnisme n'est pas une remise en question du libéralisme. Le libéralisme a prospéré à l'abri en quelque sorte des vents du grand large. Francis Desmillet, vous êtes professeur émérite d'Histoire contemporaine à l'Université Paris-Nanterre. L'ouvrage que vous évoquez, c'est La Nation, frontière du libéralisme, libre-échangiste et protectionniste en français. Ça se passe de 1786 à 1914. Vous nous l'avez dit, La Nation ne se construit pas uniquement sur l'émotion, c'est ce que vous dites dès les premières pages de votre ouvrage, mais aussi sur des intérêts. Dès la fin de l'Ancien Régime, avez-vous dit ? 1786, c'est le début de votre étude. Pourquoi cette date ? La date de 1786, c'est la date du traité de commerce entre la France et l'Angleterre. Un traité que le XIXe siècle va considérer ou va appeler le funeste traité. Autrement dit, une mémoire extrêmement négative qu'on essaie de repousser, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques, parce que ce traité incarne, je dirais, assez directement le mode de pouvoir de l'Ancien Régime. Et d'une certaine façon aussi, ce traité est l'expression d'un échec. Il participe finalement de la crise de l'Ancien Régime à partir des années 85-86. La cause probablement de cet échec tient aux contradictions, aux tensions qui ont affecté les décisions. Il a été conçu au départ, ce traité de commerce entre la France et l'Angleterre, dans la tradition du XVIIIe siècle, comme un moyen de compléter un traité de paix. Donc, en règle générale, au XVIIIe siècle, on associe à un traité de paix une ouverture commerciale. C'est la première dimension de ce projet de libre-échange. La deuxième dimension est plus compliquée. Elle est menée, en fait, par les réformateurs de l'Ancien Régime qui entendent presser la cadence des réformes et qui sont convaincus, finalement, que la pression de l'économie anglaise sur les manufactures, sur l'économie française, aura des effets positifs et permettra d'accélérer, en quelque sorte, la mutation. Il se trompe, parce qu'en fait, c'est un mécanisme qui va, au contraire, aggraver les tensions. Et puis, je crois aussi que l'échec, il tient à la division des esprits, des opinions, des doctrines politiques. C'est une époque partagée au niveau du pouvoir, entre un héritage du mercantilisme, une physiocratie, une physiocratie qui joue un rôle décisif. Les auteurs du traité, c'est Vergène au départ, puis après, ça met en 87, Calonne, et le fameux Renval qui donnera son nom au traité, Eden du côté anglais, Renval. Et donc, on a, chez les physiocrates, la conviction que, un, la France n'est pas en retard par l'Angleterre, et que, deux, les évolutions à venir, finalement, donneraient un avantage à la France, si la France est un pays agricole, et que l'Angleterre, en quelque sorte, récupère les problèmes d'un pays manufacturier et industriel, avec son prolétariat, etc. C'est donc un choix qui est assez compliqué, finalement, à établir. Et enfin, je crois que ce qui explique l'échec, c'est la différence, et en même temps, l'opposition, entre une France, un État français, dont les limites sont des frontières politiques, et qu'au XVIIIe siècle, on essaie de replier, en quelque sorte, sur l'hexagone, et une économie française, qui est une économie dispersée. À la fin du XVIIIe siècle, et encore, ça va durer, probablement, jusqu'aux années 1840-50, la région du Nord commerce bien plus avec la Belgique qu'avec celle du centre, le Sud-Ouest est très lié à l'Espagne, Bon, Marseille, très près du bassin céréalier de Toulouse, finalement, utilise les blés de la Méditerranée, et un élément très important, c'est toute la partie orientale de la France, l'Alsace, la Lorraine, appartient à une espèce de l'autaringie, qui, sur le cours du Rhin, finalement, est orientée vers l'extérieur. Donc, nous avons, finalement, une structure de la France économique, qui est à la fois étalée, dispersée, et qui ne correspond pas à des structures nationales. C'est la raison de l'échec, et je crois que ça va être l'enjeu, toute la révolution, après, de rétablir, en quelque sorte, une coïncidence, une similitude entre frontières politiques et frontières économiques, en faisant rentrer l'activité, le travail, surtout, parce que l'enjeu, finalement, c'est le travail. La dernière chose qu'on peut dire, peut-être aussi, sur ce traité, c'est qu'il a été critiqué, en tout cas, la manœuvre a été critiquée, dès le départ. Il existe, au sein de ce qu'on appelle les bureaux, c'est-à-dire l'État, et ceci nous intéresse, puisque c'est un peu le cadre général de l'émission, il existe des héritiers du colbertisme qui sont là pour souligner l'imprudence, l'absence aussi d'enquête qui a été faite auprès des chambres de commerce. Et donc, on a un exemple avec deux personnalités, Arnoux et Boyté, qui est directeur du commerce, et qui connaissent, effectivement, de façon très précise, l'héritage économique de cet ancien régime et qui soulignent, en quelque sorte, l'inconscience de l'imprudence, finalement, de la démarche française dans les négociations qui se révéleront, du reste, assez négatives et qui entraîneront, c'est un point très important, l'hostilité, la critique d'une bonne partie des manufactures de coton, en particulier, qui s'étaient engagées dans la voie industrielle, pour essayer d'arracher le monopole des cotonades à l'Angleterre. Pour eux, bien évidemment, l'ouverture du marché est une chose catastrophique et va entraîner, effectivement, du chômage. Les résultats du traité, globalement, sont difficiles à apprécier parce que nous sommes dans une crise économique. Et donc, il y a à la fois une coïncidence entre les effets du traité et une crise économique qui est celle de la cherté de la fin de l'Ancien Régime. Oui, dans les années 1780, c'est sûr que la situation n'est pas formidable avec cet écho au libre-échange déjà sous l'Ancien Régime et surtout, on l'entend bien ici, une histoire de tension pour nous parler de protectionnisme et de libre-échange avec nous également aujourd'hui, Alain Beltran. Bonjour. Bonjour. Directeur de recherche et mérites au CNRS avec vraiment cette idée de tension, ce n'est pas si simple en fait. Ce n'est pas simplement de la part de l'État des bureaux, comme le disait Francis Desmieux, de prendre une décision et de dire, allez, maintenant c'est le libre-échange ou maintenant c'est le protectionnisme. Il y a tellement d'enjeux et surtout de l'incertitude. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir constater les résultats d'un traité en 1786, mais les gens qui signent ça ne savent pas où ils vont. Alors, il est certain qu'il y a des tendances lourdes. D'abord, vous disiez, la question est tranchée, le protectionnisme, ça n'est pas bien, le libéralisme, c'est formidable. Si on fait un saut sur le temps présent, le débat n'est pas du tout tranché. Vous avez quand même tous des partis politiques et des partis de l'opinion publique qui pensent que l'avenir sera dans le protectionnisme et un protectionnisme assez fort. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est cette obsession du modèle anglais. Le modèle anglais, même à la fin du 19ème siècle, on ne regarde pas l'Allemagne qui est notre ennemi fondamental, on ne regarde pas les Etats-Unis qui ne sont jamais que des Yankees et donc on se base sur le modèle anglais. Et c'est là où les choses sont un petit peu plus compliquées, c'est qu'entre la France et l'Angleterre, il y a des différences physiques, des différences de population, des différences de métiers, d'occupation qui sont très très grandes et donc quelque part le raisonnement est biaisé. La dernière chose, vous parlez de l'État, donc ce mot État, aujourd'hui, en 2024, on voit à peu près ce qu'il est, en 1860, ça ne serait pas tout à fait la même idée et la notion donc elle varie et même le mot entreprise, on parle de manufacture, quand on regarde le litré, la manufacture, c'est la grande entreprise, on dit peu le mot entreprise, c'est un mot beaucoup plus générique. Donc voilà, il faut essayer de remettre les choses dans leur continuité, en effet, comme vous dites, avec énormément de variété et énormément de différence mais avec des tendances lourdes comme par exemple cette référence à l'Angleterre sans cesse. Avec, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, mais tellement d'écarts entre la France et la Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle par la population, par les frontières et là, je prends ce mot qui est dans le titre de votre ouvrage, Francis Desmiers, la nation frontière du libéralisme. Ici, nous avons ce modèle anglais mais nous le savons bien, c'est l'ennemi, l'Angleterre ennemi héréditaire au XVIIIe siècle et puis au moment de la Révolution française. Que se passe-t-il au moment de la Révolution française ? Est-ce que ces tentatives de libre-échange que vous avez évoquées sous l'Ancien Régime, ce traité de 1786 peut servir de modèle ou bien est-ce que c'est complètement rejeté ? Je voudrais d'abord rebondir sur les mots d'Alain Beltran sur le modèle anglais. Curieusement, pendant l'épisode révolutionnaire, on peut dire que la doctrine économique française se fait contre l'Angleterre mais en même temps en avançant le modèle anglais. C'est-à-dire que la réponse à l'Angleterre, c'est de l'imiter. Et les hommes de la Restauration, effectivement, réfléchissant sur l'itinéraire de la Révolution et de l'Empire, auront cette idée. plusieurs économistes, par exemple, disent que tout grand administrateur technocrate doit avoir effectivement une bibliothèque remplie de livres anglais. Simplement, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a plusieurs interprétations finalement de l'Angleterre. Il y a une interprétation qui est celle de Jean-Baptiste Sey, c'est-à-dire on tire de l'Angleterre la leçon des économistes et donc l'importation en France des thèses, des idées d'Adam Smith. Et puis, il y a toute une technocratie industrialiste. Bon, Chaptal en est en quelque sorte un exemple, un prototype qui consiste à dire que ce n'est pas les économistes anglais qu'il faut imiter, mais c'est la politique économique de l'Angleterre. Et donc, ces économistes de l'époque impériale surtout sont très attentifs aux fameux actes de navigation anglais qui ont en quelque sorte bouclé le système commercial et maritime dans les mains de l'Angleterre, de l'État anglais. Et puis aussi, ça se rapporte également au thème de l'émission. Les économistes sont attentifs au rôle joué par le Bond of Trade, le Bureau du Commerce, qui est une institution originale en Angleterre qui pilote en quelque sorte, en articulant les conseils des économistes mais aussi les décisions politiques, les grands choix économiques et en liaison du reste avec les chambres de commerce. Et on accuse effectivement l'Ancien Régime en France de n'avoir pas été en liaison avec les chambres de commerce pour dessiner un axe politique, un axe de politique économique. Donc là, je crois que c'est un élément intéressant qui consiste à voir que l'Angleterre a été protectionniste et la puissance anglaise, aussi bien en navigation que du point de vue manufacturier est protectionniste. Il faut changer qu'au moment effectivement où on débat du traité de libre-échange, les soies françaises, un élément essentiel pour les exportations qui rapportent beaucoup, sont interdites, sont prohibées en Angleterre. Donc on a effectivement une Angleterre qui ne va devenir libre-échangiste que très progressivement avec les réformes de Huskisson qui du reste sera un modèle pour les technocrates français de la restauration et finalement c'est en 1946 et 1949 que l'Angleterre sera véritablement libre-échangiste. Donc le gros effort finalement des technocrates français c'est de se libérer de l'empreinte des économistes de l'école de Jean-Baptiste Sey qui disent ouvrons les frontières. Dans l'échange effectivement la croissance sera importante. Les technocrates français disent attention ça n'est pas le cas et toute l'expérience de la révolution nous montre le contraire finalement. Quant au cours de la révolution je crois que c'est effectivement une période qui voit se construire une nation économique ce que j'ai appelé moi une économie-nation. On peut dire que le point d'arrivée c'est la chute de Napoléon mais il y a eu plusieurs étapes. Si on prend la constituante elle reste dominée par les physiocrates. Les physiocrates ce sont ceux qui étaient déjà présents au XVIIIe siècle à réfléchir à l'économie qui mettaient en avant l'aspect agricole un peu du pays. Absolument c'est des défenseurs de ce qu'on appelle les grandes fermes donc de la rente foncière qui sont convaincus effectivement que la véritable richesse se trouve dans la rente du sol et donc c'est cette aristocratie foncière qui est un élément décisif qu'il faut protéger. La politique des physiocrates est libre-échangiste surtout parce que leur préoccupation c'est de libérer les exportations. Leur grande crainte c'est la limite des exportations en période de disette et c'est la raison pour laquelle la crise de l'ancien régime qui est une crise frumentaire anime bien évidemment ou réanime le débat sur les exportations possibles de grains. Mais ces physiocrates ont la vie dure on en rencontre encore beaucoup sous l'Empire Germain Garnier et le traducteur de Adam Smith de la richesse des nations est un physiocrate. On en rencontre encore des néo-physiocrates sous la monarchie de Juillet. Mais en tout cas je crois que si on cherche un tournant il y a deux trois tournants qui sont importants à souligner. C'est le tournant des Girondins. Ce sont ces Girondins sont en règle générale dans les manuels assimilés à des défenseurs de la politique commerciale des ports et des nostalgiques du XVIIIe siècle. Ce n'est pas le cas. Des gens comme Clavier, Carcin, etc. vont définir pour la première fois et face à l'héritage de l'Ancien Régime un trajet économique qui consiste à séparer le libéralisme intérieur à l'échelle de la nation définie par la Révolution française et ses valeurs et d'autre part le marché extérieur. Donc la plus grande protection à l'intérieur et la plus grande protection face au libre-échange et face au marché extérieur est par contre la plus grande liberté à l'intérieur. C'est une vision bourgeoise qui s'oppose à la vision aristocratique effectivement de la politique des échanges à ce moment-là. Et je crois ce qui est caractéristique aussi de cette vision justement des Girondins c'est une bourgeoisie aussi manufacturière qui pour la première fois a une idée de la France comme un ensemble complémentaire dans lequel effectivement l'agriculture doit être le débouché des manufactures et l'ensemble effectivement lié au commerce de façon à tracer des complémentarités qui d'une certaine façon disent que la France peut se suffire à elle-même. C'est l'enjeu. L'autre tournant qui est intéressant aussi c'est le directoire où dans une période de crise très profonde toutes les composantes sociales de l'économie sont en grande difficulté le gouvernement Charles de la Croix en particulier qui est ministre des Affaires étrangères et puis Thérémain qui est son conseiller vont définir alors une autre direction aux échanges français qui est l'Europe et en particulier l'Europe conquise c'est-à-dire la Belgique l'Italie etc. et qui associe désormais le marché français plus seulement au contour de la nation acquise à l'origine mais à un espace qui consisterait à imaginer ce qu'on appelle à cette époque-là une Angleterre continentale c'est-à-dire un vaste marché effectivement dans lequel la France serait dominante et pourrait en quelque sorte orienter les échanges ce qui du reste d'une certaine façon correspond aux annexions. Le problème c'est que ceci associe la politique commerciale et la politique des échanges aux conquêtes et donc à la guerre et c'est la raison pour laquelle on entre dans une série de contradictions qui vont éclater sous l'Empire un Empire dans lequel Napoléon sera toujours partagé entre un souvenir de la richesse du XVIIIe siècle qui est celle des îles les Boarnets effectivement vont dans ce sens et d'autre part l'enjeu d'une France manufacturière la pression de Chaptal d'un côté donc Cambacérès et Lebrun la France Atlantique de l'autre côté Chaptal l'industrialisation à partir du textile avec Napoléon qui instaure le blocus continental le blocus continental Pour parvenir à ses fins Napoléon a élaboré dans les années 1806 1807 une stratégie originale c'est le blocus continental originale sans doute plus dans sa rigueur et dans sa généralisation que dans son principe même qui n'était pas entièrement nouveau Le débat reste ouvert sur la validité du calcul napoléonien qui était de provoquer l'effondrement industriel et monétaire de son adversaire de l'affamer le cas échéant et de susciter par suite des tensions si graves dans la société anglaise qu'elles imposeraient au gouvernement de Londres la capitulation Pour réussir l'empereur aurait dû être en mesure de faire appliquer exactement le blocus Le blocus continental a eu pour contrepartie un blocus maritime britannique le libre déploiement du commerce britannique à la surface des océans Sur le continent l'envers du blocus ça a été l'organisation d'un immense circuit de commerce illicite de contrebande Sur France Culture en 1969 tiens c'est les 200 ans de la naissance de Napoléon s'exprimait l'historien Louis Bergeron à propos du blocus continental Alain Bertrand C'est une histoire de paradoxe on n'en finit plus de ces paradoxes si on prend le cas du blocus continental Napoléon ferme tous les ports d'Europe bon ben là on peut dire que c'est du protectionnisme mais à l'intérieur ben c'est le libéralisme c'est un jeu en fait d'équilibre sans cesse Francis Desmiers nous a rappelé que le Royaume-Uni est un pays politiquement libéral mais qui peut faire du protectionnisme tout ça c'est histoire d'équilibre je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose qui est important c'est que la France du 19ème siècle mais peut-être en allant un petit peu plus loin recherche un équilibre elle recherche un équilibre entre toutes ses théories elle recherche un équilibre entre ses grandes fonctions c'est une nation rurale mais c'est une nation aussi manufacturière elle n'est pas si loin de cela que de la Grande-Bretagne pour la première révolution industrielle et donc c'est une nation qui cherche l'équilibre parce que aussi c'est une nation qui a été divisée qui a connu une révolution qui était extrêmement sanglante et elle s'est trouvée pendant 20 ans en guerre avec toute l'Europe donc cette recherche non pas d'un consensus mais d'un équilibre va se trouver finalement dans les politiques douanières dans les politiques industrielles et jusqu'à la fin du 19ème siècle alors parfois en effet comme dit l'autre l'équilibre c'est instable donc c'est ce que vous appelez des paradoxes mais c'est cette recherche de ce qui est bon pour la France à l'intérieur de ses frontières avec ce que vient de souligner Francis Desmiers des frontières qui pour le 19ème siècle ont quand même beaucoup bougé au début on est dans la France des 130 départements on revient aux frontières de 1792 la France acquiert sans doute la Savoie et Nice mais perd ensuite l'Alsace et la Lorraine donc c'est aussi cette notion de frontière qui est une frontière mouvante et une frontière brisée une frontière qui souffre ce rappel sans cesse des Vosges est aussi quelque chose d'important donc voilà ce que vous appelez paradoxe je dirais c'est la recherche d'un équilibre entre les grandes fonctions et entre les grandes activités du pays avec des intérêts contradictoires Francis Desmiers parce que là aussi il y a les intérêts des propriétaires fonciers qui mettent en valeur les terres et qui produisent plein de céréales c'est formidable et à côté de ça il y a des manufactures et parfois la même personne est investie dans les deux alors lui il préfère un peu le protectionnisme et le libre-échange en même temps équilibre difficile alors à propos justement de ce blocus continental je pense que Louis Bergeon a tout à fait raison mais ce qu'on peut souligner c'est que c'est l'époque aussi où apparaît l'idée d'une Europe économique et en particulier je pense à un diplomate entre parenthèses les diplomates ont beaucoup d'importance dans la définition 19ème siècle de la politique commerciale très souvent on trouve des diplomates parce que c'est eux qui ont une expérience en quelque sorte de l'étranger mais en tout cas Cockbert de Montbray qui est un diplomate pendant la période impériale va publier plusieurs écrits sur l'idée de rassembler finalement les éléments du blocus dans un marché unique c'est en quelque sorte une anticipation de ce que sera le marché commun et ce qu'on peut constater c'est que Napoléon n'a pas joué dans cette direction parce qu'on a conservé des droits de douane à l'entrée en France des produits des pays occupés et d'autre part vous savez qu'il y a un système de licences qui permet d'importer des matières premières le régime des licences n'a jamais été accordé aux pays occupés donc à l'intérieur de ce blocus continental on a aussi des visions divergentes entre l'idée qu'on pourrait faire effectivement cette fameuse Angleterre continentale cette Europe à venir mais dans la mesure où il faut nourrir la guerre une fiscalité importante on va casser effectivement cette perspective par la pression fiscale parce que c'est vraiment tous ces enjeux différents celui tout simplement et c'est pour ça que Francis Desmiers la nation frontière du libéralisme est très pertinent c'est que ça se rapporte au concret aux intérêts des individus et on voit bien par exemple à travers les débats parlementaires qu'il y a tous ces intérêts les gens sont favorables au libre-échange ou au protectionnisme mais selon leurs intérêts en disant c'est le mieux pour la France ou non et c'est difficile à trouver oui le problème est posé surtout de façon nouvelle par la restauration parce que sous la restauration on a effectivement la formation d'une technocratie qui dès avril 1814 la première chute effectivement de l'empereur est présente j'ai appelé ça moi les équipes de Talleyrand qui vont arriver ce sont des hommes effectivement comme Louis Bequet qui va jouer un rôle très important pendant la période qui est directeur effectivement du bureau du commerce Louis Bequet tous ces gens là sont confrontés désormais à une structure de décision qui implique de trouver une majorité et le problème de la restauration que j'ai essayé effectivement d'isoler c'est cette contradiction qu'il y a entre un état qui a été renforcé par l'héritage napoléonien mais qui fait référence aussi à l'état de l'ancien régime et désormais la nécessité non pas d'un régime parlementaire exactement mais au moins sur le plan fiscal sur le plan douanier le besoin d'obtenir une majorité les technocrates bizarrement sont les libéraux les équipes de Talleyrand finalement ont défini un programme qui était un peu celui des Girondins après la chute de Napoléon qui consistait à dire c'est la phrase de Louis Bequet du reste la plus grande liberté à l'intérieur et la protection à l'intérieur c'est la clé de la régénération mais le destin de la restauration a tourné parce que ce programme libéral qui était surtout attentif a deux choses d'abord les matières premières le prix des matières premières donc il faut laisser rentrer les matières premières et protéger la main d'oeuvre ou en tout cas faire attention au secteur manufacturier dans la mesure où ce qui est important pour ces hommes de la restauration c'est l'emploi l'emploi est la clé de la stabilité et on oppose effectivement un protectionnisme qui est justifié même pour des libéraux dans la mesure où ils créent du travail et s'opposent à un ancien régime qui avait imposé de façon autoritaire le libre-échange et un ancien régime qui était un régime de sous-emploi donc un élément très important c'est donner du travail à tous les bras c'est la grande phrase de Chaptal c'est ça ce sont ces gens qui pensent l'économie mais qui pensent l'économie aussi pour la population on est persuadé assez largement dans le 19ème siècle et ça va jusqu'à Béline que la politique douanière est la meilleure des politiques sociales elle préserve l'emploi et puis cela définit aussi ce qu'est la nation vous avez cité Louis Becket il est avec nous dans le cours de l'histoire le moment est venu où le commerce intérieur verra exaucer les voeux qu'il pourra former dans l'intérêt bien entendu de tous et où grâce à l'intervention d'un gouvernement plein de bienveillance nos expéditions obtiendront chez les autres nations des facilités dont elles sont depuis longtemps privées liberté au-dedans protection au-dehors tels sont les principes qui seront appliqués au commerce tels sont les éléments de sa régénération France Culture le cours de l'histoire Xavier Mauduit Lara Brulle qui lisait cette circulaire de Louis Becket le 6 juin 1814 une circulaire adressée aux membres des chambres de commerce Alain Beltran on a ici un programme liberté au-dedans protection au-dehors qui dépasse les régimes politiques c'est en cela aussi qu'étudier l'économie c'est intéressant parce que le 19ème siècle ou en tout cas depuis la fin du 19ème siècle notre histoire est découpée en petites tranches de régimes politiques mais avec l'économie ça ne se conçoit pas comme ça alors non seulement non seulement l'économie mais dans le livre de Francis Desmiers on voit bien que l'économique le social le politique et le spatial sont très étroitement mêlés ce qui évidemment est assez compliqué mais vous parlez de ces persistances je souriais en entendant Francis Desmiers employer systématiquement le mot technocrate voilà un mot qui va bondir jusqu'au moins au 20ème siècle avec des sens différents il y a un moment où le technocrate c'est l'ingénieur c'est la personne qui sait qui a un projet qui a un projet industriel mais aussi politique je pense à à des gens comme Ernest Mercier pendant entre deux guerres et puis ensuite le terme le technocrate c'est le technicien qu'on n'aime pas je ne sais plus qui a dit ça mais c'est celui qui met la technique avant la politique et peut se tromper ou en tout cas la technique avant la politique la sociale donc c'est vrai qu'on est sur du très long terme tout ça il y a des mais avec aussi des transformations ces technocrates on pourrait peut-être dire les Saint-Simoniens à un moment jusqu'aux spécialistes et dans l'entre-deux-guerres dans les années 1920 et 1930 il y a un essor de la technocratie et en particulier à l'époque de la crise oui parce que ce n'était pas une histoire simple et tant mieux c'est ça la complexité qui permet de comprendre le monde si c'était simple il n'y aurait pas grand chose à faire et pas grand chose à comprendre mais ici tout se mêle et c'est ça qui est formidable se mêle la réflexion sur l'économie la réflexion sur le politique et sur ce qu'est la nation Francis Desmiers c'est ça aussi cette force de regarder la construction de la nation par la pensée économique parce qu'on voit le territoire se constituer ici nettement oui le territoire c'est la France de 1792 qui va rester en quelque sorte la base de la réflexion économique pour tout le 19ème siècle et est attachée à cette France de 92 à la fois les valeurs de la révolution française les valeurs libérales de la révolution française et en particulier l'idée qu'on doit écarter de cette France économique les monopoles les privilèges autrement dit c'est un espace qui se définit par le fait d'écarter la réapparition des prohibitions de tout ce qui a caractérisé en quelque sorte une économie aristocratique c'est bien sûr une base ou un socle bourgeois la liberté le libéralisme et le libéralisme de l'économie bourgeoise mais il a une forte connotation anti-aristocratique et dans tout le 19ème siècle et jusque y compris au second empire et Louis Napoléon est l'héritier finalement aussi de ces références c'est la suppression des prohibitions la grande rupture du traité de 1860 le fameux traité de libre-échange de Napoléon III c'est la fin historique des prohibitions c'est-à-dire des interdictions d'entrée qui ont un parfum d'ancien régime et donc on entre à ce moment-là dans un système de négociation avec le reste de l'Europe et qui a profondément changé Alain Béltran oui ce territoire il faut aussi l'unifier parce que Francis Desmiers rappelait qu'en effet il y avait des effets de proximité qui font que le nord de la France ne regardait pas évidemment vers le sud et l'unification de ce territoire ça se fait par des infrastructures et la principale c'est le chemin de fer et le chemin de fer en gros s'est pris de plus en plus en main par l'État et là on retrouve cette notion de l'État le territoire l'unification il y a deux endroits où l'État est assez fort il est très critiqué c'est le chemin de fer et les postes télégraphes et téléphones à la fin du siècle les PTT pour les plus anciens qui se rappellent de ce cycle mais ça ce sont des formes d'unification et comme par hasard c'est l'État qui prend cela en main et très très tôt la loi sur l'expropriation pour utilité publique date de 1841 1842 c'est ce qu'on appelle l'étoile le grand c'est ce que nous connaissons c'est Paris-Strasbourg Paris-Lille le PLM etc Paris-Lyon-Marseille oui donc on retrouvera ensuite pour les routes nationales pour les autoroutes et pour les TGV bon l'étoile le grand c'est 1842 là on est avec des polytechniciens qui sortent de différents corps mais en général c'est les mines ou les ponts qu'on retrouvera à la fin du siècle avec Frécinet par exemple mais cette volonté d'unifier le territoire qui a un but économique bien entendu les Melons de Cavaillon ils pourront arriver plus rapidement à Paris mais qui a aussi un but politique et c'est l'un des moyens d'unification avec le service militaire avec l'école et autres mais je pense que c'est important oui c'est très important cette unification de la nation et puis les gens concrètement voient ce qu'est la nation mais pas que les gens les gens qui commercent parce que dès qu'il y a une frontière avec une taxe on se dit ah bah oui là on entre dans un pays même les prohibitions vous l'avez dit Francis Desmiers jusqu'en 1860 alors ce problème ce problème de l'unification économique du territoire est quelque chose qui a hanté les économistes et qui a alimenté beaucoup de débats dans le 19ème siècle en particulier sous la monarchie de Juillet à l'époque de l'orléanisme parce que on a à cette époque effectivement une croissance beaucoup plus forte beaucoup plus lourde en capital l'industrialisation du nord et le retard du midi et nous avons un nord protectionniste c'est le nord de la mine mais c'est aussi le nord des manufactures de coton et de laine et nous avons un sud qui est dominé finalement par l'idée libre-échange c'est les ports c'est Bordeaux en particulier c'est Marseille et puis aussi d'une autre façon c'est une économie beaucoup plus traditionnelle et cette cassure entre les deux France est étudiée remarquée déplorée par beaucoup d'économistes Charles Dupin Adolphe Blanqui le frère d'Auguste le révolutionnaire etc insiste en permanence sur la nécessité justement d'éviter cette question des deux France qui serait alors un retour à une forme effectivement archaïque de l'économie ils sont attentifs aussi au fait qu'à l'intérieur de cette France du 19ème siècle se créent des régions économiques presque autonomes je pense en particulier à tout le débat qui a eu lieu sur le monopole de Saint-Étienne les houilles de Saint-Étienne le charbon la métallurgie et également la possibilité pour les houilles de Saint-Étienne de fixer des prix très élevés parce que tout simplement l'absence de transport évite au charbon anglais au charbon de Mons de Belgique d'arriver au centre de la France et donc il y a une nécessité effectivement Alain Beltran le soulignait de réaliser un système de communication c'est un des aspects aussi qu'on en vit à l'Angleterre qu'on admire beaucoup son système de canaux et après la multiplication des chemins de fer mais la géographie française bien évidemment est différente et le système de béquets du reste qui sera justement mis en avant dès la restauration sera en retard ce qu'il faut souligner aussi c'est qu'il y avait nécessité effectivement de développer les chemins de fer mais la France a été lente et elle s'est heurtée contradiction du système au prix du fer il y a un grand débat effectivement qui a lieu en 1842 sur le problème de l'importation des rails de chemins de fer anglais les Etats-Unis importent beaucoup de rails anglais en franchise en France l'importation les droits ne seront jamais abaissés c'est ce qui fait que finalement les métallurgistes français qui sont assez quand même en retard sur la métallurgie anglaise conserveront le monopole d'approvisionnement des chemins de fer ce qui ralentira au niveau des coûts la mise en place effectivement d'un cadre national à l'économie avec ici ces changements politiques changements politiques majeurs bien sûr qui ne correspondent pas toujours à des changements d'économie on l'a bien compris ce que vous avez évoqué Francis Desmiers Louis Becket qui évoque la nécessité d'une liberté en dedans mais ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de population en France donc le marché est grand et la protection en dehors c'est quelque chose que l'on retrouve sans cesse je voudrais savoir est-ce qu'on peut dire que le 19ème siècle est un siècle protectionniste pour la France jusqu'en 1860 le second empire quand il y a ce traité de libre-échange avec le Royaume-Uni est-ce que c'est si simple que ça ? si on regarde un petit peu à l'extérieur ce n'est pas si simple on va rappeler que l'Angleterre a changé de politique vous prenez un pays comme les Etats-Unis de la guerre de sécession jusqu'aux années 1930 ils sont extrêmement protectionnistes l'Allemagne en 1902 a un tarif très protectionniste aussi donc on dirait peut-être alors après c'est une question où on met le curseur qu'il y a beaucoup de bouffées protectionnistes mais qui ne vont pas jusqu'à ce qu'on a pu connaître plus tard qui s'appelle l'autarcie tout le monde a compris que l'autarcie ça n'était pas bon donc il y a par exemple vous faites allusion aux tarifs Méline Méline ça passe en général dans les dissertations comme l'archétype de la personne qui voit petit qui veut protéger et autres et en fait quand on regarde les tarifs Méline ça protège finalement le coton par exemple les entreprises qui pourraient être menacées mais ça ne protège pas au contraire il y a eu un grand libéralisme les industriels qui auraient besoin de produits industriels pour se développer donc là aussi il y a je veux dire à nuancer et à ne pas garder des images de caricature le XXe siècle regardant avec un peu de suffisance le XIXe Jules Méline et maintenant messieurs face à nos résultats je demande à tous les hommes de bonne foi ce qui serait arrivé où en serait la richesse de la France si nous nous étions renfermés dans une superbe indifférence ces lois de salut auraient dû trouver grâce devant nos adversaires car sans elles nous serions non seulement en face d'une crise économique mais encore en face d'une véritable crise sociale ce n'est pas ainsi qu'on l'entend dans le camp des libre-échangistes et il paraît au contraire que c'est nous qui avons déchaîné le socialisme en France les libre-échangistes affectent de dire que les tarifs de douane n'ont été faits que pour les industriels et non pour les ouvriers comme si cela faisait deux choses distinctes qu'on puisse se séparer pourquoi l'État règle-t-il les tarifs de douane c'est parce qu'il est seul capable de traiter avec l'étranger l'État a charge d'âme il est notre mandataire à tous aussi bien des ouvriers que des patrons un discours de Jules Méline lu par Lara Brulle discours prononcé en mai 1893 c'est un moment très particulier Méline est députée mais là nous avons évoqué ce cas très fort symboliquement le traité de libre-échange franco-anglais de 1860 ça y est c'est le libre-échange en fait non il y a toujours le protectionnisme et ce moment Méline Francis Demi il faut nous l'expliquer pourquoi dans ces années 1890 il y a tant de regard sur le protectionnisme et peut-être la peur aussi d'un libre-échange deux remarques tout d'abord la première c'est sur la nature du système douanier français qui est partagé entre un secteur protégé par des droits de douane et des prohibitions on a encore effectivement sous la seconde république 58 prohibitions interdictions d'entrée ce qui fait que très souvent on mesure la protection au niveau justement du pourcentage des droits de douane par rapport au prix des produits pour la France il faut faire attention en fait la France est un pays si on prend comme critère les droits de douane qui est relativement accessible même au début de la monarchie de juillet les taux de protection des droits de douane sont autour de 10 15 20% par contre les produits clés les cotonades différents produits très importants sont inaccessibles parce que protégés en revanche c'est un système quand même assez différencié parce que le charbon rentre avec beaucoup de facilité la grande idée finalement de ces libéraux protectionnistes et industrialistes c'est de dire les matières premières doivent entrer facilement les matières premières sont les aliments de l'industrie donc on ne va pas les taxer parce qu'ils alimentent la croissance et donc c'est un système quand même qui a des ouvertures en fonction effectivement d'un projet industrialiste et donc je le disais la grande rupture quand même c'est celle du coup d'état de 1860 qui le coup d'état douanier le coup d'état douanier de 1860 pardon dont on dit en règle générale effectivement qu'il a abaissé supprimé les prohibitions élément décisif et abaissé les droits de douane à 30% en fait on oublie justement qu'on est allé beaucoup plus loin et quand on regarde effectivement la protection douanière à la fin du second empire c'est une protection qui varie autour de 5-6% pour des produits clés comme les cotonades ou les lénages donc le coup d'état a bien un sens c'est à dire que ce coup d'état a fait voler en éclats une structure à la fois économique et parlementaire qui tenait en main les intérêts sur la base d'alliance effectivement à la chambre des députés et qui est balayée effectivement par une action autoritaire qui impose et du reste le patronat bien évidemment va réagir mais Louis-Napole enfin l'empereur à cette époque-là sera tout à fait étanche aux pressions du patronat ce que je voulais souligner avant d'aborder Méline c'est que cette politique libre-échangiste qui est réelle et qui est importante a permis de restructurer toute l'économie française et de faire apparaître effectivement une nouvelle direction économique la direction économique était tenue par le textile jusqu'à la seconde république à partir du traité de libre-échange on voit monter dans les négociations et dans la pression effectivement sur le gouvernement les métallurgistes et les charbonnages et aussi l'industrie des machines on voit monter aussi ce qui est intéressant c'est des des forces géographiques nouvelles par exemple Paris qui devient effectivement un pôle économique autour duquel tout va se réorganiser aidé par le système ferroviaire donc on a une véritable coupure qui s'organise à partir justement de cette liquidation des structures d'ancien type le premier capitalisme qui est celui de la restauration et de la monarchie de juillet à dominante effectivement textile mais ce qui est remarquable c'est que le coup d'état a fait naître finalement un nouveau pôle économique suffisamment puissant pour s'imposer jusqu'au début des années 80 et en dépit de la crise économique qui certes n'est pas l'ampleur de la crise allemande et anglaise mais qui est quand même importante et donc nous avons aussi bien l'échec de tiers qui a tenté de revenir justement au protectionnisme de la monarchie de juillet échec total il a été coincé par les traités de commerce qui interdisait en fin de compte d'aller plus loin sur le retour à la protection il a été ce libéralisme maintenu pendant la république des ducs qui est dans les mains du centre gauche Léon Sey ministre des finances et Léon Sey c'est un libéral bon bien évidemment et ce qui est important c'est que la république des opportunistes est l'héritière finalement du traité de libre-échange aussi bien Ferry qui est un grand admirateur finalement de Stuart Mill et de l'économie politique anglaise que Gambetta sont des libéraux et vont jusqu'au bout soutenir effectivement une option d'ouverture du marché français parce qu'ils craignent effectivement la reconstitution toujours des monopoles avec Méline effectivement s'ouvre une autre période qui est une autre phase de la crise Alain Beltran mais oui pourquoi cette nécessité pour certains de revenir à une forme de protectionnisme c'est le cas avec Méline c'est le contexte économique Francis Demi évoquait une crise il y a une crise économique qui dure longtemps qu'on fait démarrer en général en 1873 donc on est sur un contexte qui est difficile vous avez aussi une France qui diplomatiquement est relativement isolée on ne s'est pas encore approché de la Russie il n'y a pas encore l'entente cordiale et en face il y a une triplice qui est extrêmement puissante et vous avez ce sentiment et là aussi pour faire sur le temps long la France a eu très souvent dans son histoire depuis deux siècles l'impression d'être en retard d'être en retard et que ça lui allait être fatal et le souvenir de la défaite de 70 c'est non seulement une défaite militaire mais c'est une défaite industrielle un sedan industriel comme on avait dit lors d'une des expositions universelles donc il y a tout cela qui joue mais je voudrais juste revenir un instant sur l'extrait que vous avez passé on dit l'état à charge d'âme je veux dire c'est quand même une phrase extraordinairement forte alors ça rappelle bien sûr ce qu'on pouvait faire au 18ème siècle et même avant qui était un petit peu de la charité mais là on est à charge d'âme ça veut dire que l'état doit aussi intervenir dans le domaine économique quand l'emploi quand le bonheur quand la sécurité des gens sont en jeu et vous avez il n'y a pas que Méline à la même époque vous avez une loi sur les accidents du travail qui est une loi qui n'a plus besoin de dire qu'il y a une faute vous avez la loi sur les faillites etc bon je passe sur toutes les lois républicaines des années 80-85 vous avez donc tout ce contexte qui est une France assez nouvelle mais donc l'état à charge d'âme ça l'entraîne à aller sur le secteur économique qui normalement il ne doit pas voir je me rappelle que l'état normalement c'est l'état gendarme c'est à dire c'est l'ordre c'est la défense des frontières mais il ne doit pas aller plus loin en 1880-90 ce n'est plus le cas l'état a dépassé pour pas grand chose je crois que l'état c'est 5% dans la création de capital mais malgré tout ce n'est pas 0% et les libéraux commencent à sentir que cet état est en train de prendre de plus en plus de responsabilités parce qu'il a cette justification d'avoir charge d'âme et puis le protectionnisme ne disparaît jamais le mot protectionnisme est un tabou un gros mot alors que depuis Colbert en France ou Friedrich List en Allemagne tous les pays pratiquent le protectionnisme les Etats-Unis financent leur secteur militaro-industriel par la commande publique leur secteur de la santé par la commande publique la Chine fixe des restrictions aux importations sur son territoire mais en revanche elle favorise la faiblesse de sa monnaie et donc ses exportations le Brésil contrôle ses importations la Russie aussi l'Inde interdit les jouets chinois etc. Toujours un plaisir d'entendre Bernard Maris c'était sur France Inter en 2009 Francis Desmiers dans cette étude que vous avez réalisé la nation frontière du libéralisme qui nous conduit de la fin du 18ème siècle à la première guerre mondiale on trouve tant d'échos au monde contemporain ces réflexions et on l'entend ici avec Bernard Maris Alain Beltran nous l'a dit aussi ce sont des réflexions d'aujourd'hui ces tiraillements ces tensions qu'on a évoquées sont toujours là oui je voudrais revenir sur Méline qui est finalement la personnalité la plus connue quand on pense à la politique des échanges français et il y a deux tarifs qui sont importants pour la fin du 18ème siècle c'est celui de 1881 qui finalement est encore un tarif qui oublie l'agriculture et il y a le tarif de 1892 qui est le fameux tarif Méline qui va prendre en charge en quelque sorte la crise agricole parce que je crois que pour le changement de cap de la fin du 19ème et début du 20ème siècle il faut prendre en compte la crise très très profonde de l'agriculture française qui a fait peur et qui a fait peur sur le plan économique parce que c'est un marché mais aussi sur le plan politique avec la percée du boulangisme et aussi la poussée du socialisme et donc la politique de Méline son protectionnisme qui est un protectionnisme nuancé puisque c'est lui qui met sur pied ce système de double tarif un tarif protecteur minimum et un tarif négocié qui permet effectivement de ménager des ouvertures en particulier pour toute une économie qui désormais est exportatrice y compris pour les chemins de fer et donc ce double tarif est un tarif intéressant parce qu'il va permettre à la France de ménager un équilibre entre la protection de son marché intérieur et l'extérieur ce qui est important aussi c'est le changement de cap parce que jusque-là c'était l'industrie qui était protégée avec Méline c'est l'agriculture on va avoir des taux de protection du blé américain par exemple qui vont monter jusqu'à 37% au tournant du siècle donc effectivement c'est une protection importante mais ce qu'on peut dire en tout cas sur Méline c'est que il n'est c'est un conservateur social c'est vrai mais il a mis sur pied une politique agricole qui est une politique de transformation de l'agriculture simplement il cherche à organiser l'économie son modèle curieusement c'est l'Allemagne et on passe d'un moment où le modèle était anglais à un modèle allemand les cartels allemands qui intéressent Méline pour organiser l'économie mais avec toujours cette recherche d'équilibre équilibre trouvé à un moment oui mais voilà le contexte change et c'est un nouvel équilibre à trouver c'est cette longue histoire du libre-échange et du protectionnisme merci beaucoup à tous les deux Francis Desmiers je rappelle la nation frontière du libéralisme publié aux éditions du CNRS merci beaucoup aussi à vous Alain Beltran c'était une aventure cette histoire en isme il est temps pour nous de retrouver Gérard Mariel c'est le pourquoi du comment comment les féministes françaises ont-elles convaincu le président Wilson de plaider leur cause en octobre 1917 quelques mois après l'entrée en guerre des Etats-Unis aux côtés des alliés des rumeurs circulaires selon lesquelles le président Woodrow Wilson se préparait à faire une grande déclaration qui affirmerait le droit de tous les peuples à l'autodétermination Marguerite David Schlumberger qui était présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes depuis 1913 représentait la France au sein de l'International Women's Suffrage Alliance Elle voulut mobiliser cette instance pour inciter Wilson à élargir sa conception de l'autodétermination afin d'y inclure les femmes qui étaient alors privées du droit de vote Sous l'impulsion de leur présidente ces militantes féministes rédigèrent un appel des femmes françaises et alliées au président américain Après avoir souligné que la participation des épouses et des mères au suffrage serait une des meilleures garanties de la paix elles appelaient explicitement Wilson à tirer les conclusions logiques de ses discours concernant le droit des peuples à disposer librement d'eux-mêmes Nul ne peut se croire autorisé à parler au nom des peuples tant que les femmes seront exclues de la vie politique des nations Cette lettre fut envoyée à Woodrow Wilson en décembre 1917 Le 8 janvier 1918 celui-ci prononça son fameux discours en 14 points dans lequel il exposait les principes démocratiques sur lesquels l'Europe devrait se reconstruire après la guerre Mais la question du droit des femmes ne figurait pas dans ce programme Six mois plus tard le New York Times informa ses lecteurs que le président Wilson avait néanmoins pris en considération la lettre que lui avaient adressé les féministes françaises « J'ai lu votre message avec le plus grand intérêt » leur répondit-il « Et je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de dire que je conviens sans réserve que la reconstruction démocratique complète et sincère du monde pour lequel nous nous battons ne sera pas réalisée complètement et convenablement tant que les femmes n'auront pas été admises à voter » L'autorité morale du président Wilson ne fut pourtant pas suffisante pour que les femmes françaises obtiennent le droit de vote à la fin de la guerre puisqu'il fallut attendre le 21 avril 1944 pour que cesse cette discrimination Néanmoins Marguerite de Witts Lumberger et ses compatriotes purent se féliciter d'avoir contribué à l'adoption d'un amendement sur le suffrage des femmes dans la constitution des Etats-Unis En multipliant les interventions auprès du président Wilson afin qu'ils soutiennent leur cause et que leur droit soit reconnu dans le traité de paix les féministes françaises jouèrent aussi un rôle clé dans les termes du débat international qui se développa à la fin de la première guerre mondiale autour de la question des droits démocratiques des femmes Grâce à leur mobilisation elles purent faire entendre la voix des femmes durant la conférence de la paix ouvertes à Paris le 10 février 1919 et renforcèrent ainsi leur propre stature au sein des cercles féministes internationaux Merci beaucoup Gérard Noiriel C'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique d'Aliya émission préparée par Anne Toscan-Viudès Jeanne de Le Croix Jeanne Coppère Raphaël Laloum et Mayouane Guizhou Le cours de l'histoire est à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage Société Radio-Canada